J'aime beaucoup les dessins en tout cas. Et les musiques. Ouais, il y a une belle direction artistique dessus. Et puis là, en plus, c'est mon domaine quoi. Science-fiction, post-apo, à cela on rajoute un petit peu de fantasy, donc là on est plutôt dans le science-fantasy, je sais pas si tu connais ce genre. Alors quel genre tu dis ? Le science-fantasy. Oui, il y a cette idée de rétro-futurisme. Je trouve qu'on voit souvent dans les jeux comme, par exemple, Breath of the Wild ou Horizon Zero Dawn, qui ironiquement sont sortis le même jour, le 3 mars 2017, et qui avait cette espèce de trucs avec des machines, des robots dans une nature qui reprend ses droits. Enfin, disons que là, on n'en est pas encore là. Là, c'est vrai que l'histoire, le pitch d'introduction, parle d'une civilisation qui s'éteint. La nôtre en fait. Et qu'après, on imagine que des siècles se sont écoulés, le phénix est devenu mythe, le mythe a fait place à la légende, la terre a été complètement déboîtée par une guerre abominable, et nous on va jouer un personnage qui vit dans ce monde à demi régénéré, ou plus ou moins régénéré, oui. Oui, il suffit de régénérer, on peut le dire. Il existe désormais des villages pour voir des habitations, bien longtemps après tout ça. Phenotopia tout court était un jeu par navigateur qui existe depuis maintenant 6 ou 7 ans. Phenotopia Awakening est en revanche un... comment dire... On va pas dire que... enfin c'est un reboot en fait, c'est pas un remake ni un remaster, c'est un reboot. Ils ont vraiment relancé le... Ils ont vraiment relancé le jeu, refondu pas mal de choses, implémenté aussi pas mal d'éléments de ce qui était censé être le 2, concernant ce jeu et sa traduction, donc j'ai moi-même été impliqué dans le processus, puisque c'est moi qui ai traduit le jeu en français. Donc c'est un petit jeu, vraiment, enfin... pour moi c'est un jeu coup de cœur. Ouais il est rigolo celui-là, le petit personnage c'est... c'est Paul lui, c'est ça ? Il dit « Garaton fait ça » ou un truc comme ça. Ouais c'est ça, ils sont à fond les mecs. Ça c'est... ouais... Et donc je sais pas si t'as remarqué, alors là je passe du coq à l'âne, la parallaxe derrière, c'est-à-dire les différents niveaux de profondeur de champ en fait, c'est magnifique, hein ? Ouais, carrément. Franchement, moi c'est... déjà à l'époque ça m'avait bluffé sur le jeu Flash, mais là sur Phenotopia Awakening, qui du coup est une version complètement refondue du jeu, les décors ils sont... ils sont fous, quoi. Ça me rappelle par certains côtés la qualité du dessin de Rayman, premier du nom, même si je sais pas si les technologies sont les mêmes. Ouais, alors moi je sais pas si j'aurais dit en termes de qualité de dessin, mais plutôt en termes de dynamique d'animation. Parce qu'effectivement, dans Rayman, il y avait ce côté très respectueux des codes du dessin animé. Ce qui est pas évident, en fait, dans un jeu vidéo, parce que dans un jeu vidéo, les gens aiment bien appuyer sur un bouton et que ça fasse un truc tout de suite. S'il faut attendre la phase d'anticipation qui est endémique, elle est clairement essentielle dans l'animation de type dessin animé. C'est comme le mime Marceau, quand il fait un geste, en fait, il doit donner un coup de poing, il va prendre 3 km d'élan. Voilà. Il y a l'anticipation, l'action et la réaction dans le monde du dessin animé. Je crois que c'est Richard... Richard quelque chose, Williams, je crois, qui a écrit un traité d'animation assez connu, on le trouve bien en librairie. En tout cas, dans le jeu vidéo, du coup, on peut pas faire ça. Il faut que le coup d'épée, quand on le donne, on le donne tout de suite. Sinon, ça fonctionne pas. Et dans Rayman, je sais qu'il y avait cette phase d'anticipation hostique, ça mettait un tout petit peu de temps. Enfin, le poing, on pouvait le lancer vite, mais il y avait des trucs. Et Phenotopia bénéficie justement d'un... On va dire... Enfin, on va pas appeler ça une niche, parce que c'est devenu... Enfin, c'est une grosse niche de l'industrie, on va dire celle des Souls-like. Les jeux à la Dark Souls, basés sur des cycles et des mécaniques d'évitement. C'est-à-dire que l'anticipation a soudain sa place dans le jeu vidéo, puisqu'elle va faire partie intégrante d'un gameplay volontairement plus difficile, qui va mettre le joueur au défi, tout en lui permettant une vision plus réaliste de son jeu. Effectivement, la phase d'anticipation, elle est censée être là, dans la vraie vie. Des cochons ? C'est plutôt des... Alors, c'est des Pookie. Donc, c'est pas des cochons à proprement parler, mais oui, ce serait plutôt des moutons, en fait, si c'était un truc de ce genre. Ce que tu peux faire avec, ouais, tu peux les taper si t'es un sadique. Tu peux leur rebondir dessus si tu sautes. Par exemple, là-bas, il y a la blondinette au sommet du laboratoire, là. Si tu vas aller lui parler, il faut que tu fasses un saut sur un Pookie, en maintenant, du coup, le bouton de saut, je crois. Tu vois, c'est bien parce que là, toi, t'as pas joué à des jeux vidéo depuis 6 ans, et bah, t'as réussi cette manip. Voilà, quand on l'a pas dans les pattes, bah c'est pas simple, quoi, tu vois. Alors, pour la petite info, il y avait un mec de chez Polygone, qui est donc un des magazines de jeux vidéo les plus influents dans le monde entier, qui, à l'époque, avait dû traduire un petit platformer très valeux, enfin, avec... qui avait gagné la carte de la passion auprès de toute sa communauté. Ça s'appelle Cuphead, qui est un boss rush animé façon années 40, absolument magnifique. Et le gars, dans le tutoriel, il y a un moment où il devait faire un saut et un dash, donc il saute, et après, il se déplace horizontalement sur une courte distance pour atteindre la plateforme suivante. Et le tutoriel l'obligeait à faire ça, le tutoriel, quoi. Et le gars n'y arrivait pas, et il avait donné une mauvaise note au jeu, je crois, parce qu'il disait que c'était trop dur. Et il savait que c'était trop dur comme jeu, parce que tout le monde lui avait dit, si tu veux. Mais du coup, le monde entier s'est foutu de lui après, genre, qu'est-ce que c'est que ce mec qui est un des plus... comment tu peux être un des plus grands journalistes de jeux vidéo et pas savoir faire ça, quoi. Ouais. Et euh... Je te dis ça pour te décomplexer. Si jamais il y a des phases de plateforme que tu trouves pénibles, dis-toi que dans le monde, bah, il y a un gars, c'est son métier, et puis il est pas capable de faire un saut. J'avoue que ça permet de relativiser, effectivement. Mais là, il était technique. Celui-là, j'avais eu un petit peu de mal au début. Le truc avec les Pukis, j'avais pas compris au départ. Mais de toute manière, c'est des détails du jeu. Et des détails, il y en a plein. Ce qu'ils font de ce jeu, d'ailleurs, un... un labyrinthe incroyable, dès qu'on veut s'approcher du 100%, de débloquer, du coup, tous les succès, euh... de récupérer tous les... tous les coeurs. De toute façon, si on veut... si on veut avoir tous les succès, j'ai envie de dire, voilà, faut... faut laisser sa vie de côté pendant... pendant quelques temps, quoi. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Zero Trial, je crois, dedans. Qui est donc, euh... Tiens, appuie sur O pour voir dans les options. Euh, ouais, attends. Je vois que tu seras sorti de la petite bulle de dialogue. Enfin, il y a une petite latence, donc je verrai pas tout de suite, hein, mais... Mais en fait, tu vas dans les options de... d'accessibilité ? Euh... Options de quoi, déjà ? Options d'accessibilité. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas dans les options d'accessibilité, et en fait, tu vas avoir, euh, plusieurs choses, dont certaines avec des astérix. Des astérisques. Et ces choses avec des astérisques doivent être laissées sur ON pour pouvoir accomplir le Zero Trial. Euh... Ou alors c'est l'inverse. Tu vois, l'écran ne vibre pas lors d'impact, tremblement... Enfin, ça, c'est des options d'affichage. Et il y a des options d'accessibilité où, en fait... Euh... En fait, là, si tu mets tout sur OFF, tu peux tenter le Zero Trial, qui est, du coup, un truc de malade. Mais il faut pas le faire. Parce que c'est trop dur. Par exemple, tu vois que t'en as un, c'est la puissance des attaques rapides ne faiblit pas. Euh... En gros, si tu vois un monstre, à fortiori un boss, et que, du coup, tu lui envoies des prunasses pour lui faire baisser sa barre de vie. Bah, en gros, comme tu lui fais trop de fois la même attaque, au bout d'un moment, tes attaques font moins de dégâts. C'est vrai, c'est franchement un truc qu'on aime ou on aime pas, tu vois. Mais bah, dans le Zero Trial, il faut avoir cette option-là de cocher... Enfin, de décocher... Euh... Il me semble. Pour pouvoir réussir, quoi. Donc, le jeu, il est ambitieux. Sachant que je crois qu'il fait un... Zero Trial, c'est qu'il faut finir le jeu, il faut le speedrunner en 4 heures, je crois, ou un truc comme ça. Alors que, normalement, il faut bien 20, 25 heures. Il y a... Et c'est un jeu vraiment... Enfin, il y a des gens qui s'intéressent à speedrunner ce jeu-là. Pour l'instant... Alors, oui. Oui, oui, il y a... Il y a des speedruns de Phenotopia tout court qui existent. Et il y a un gars qui, sur Phenotopia Awakening, fait... Zero Trial en... Et ouais, le gars, il y arrive maintenant en 2h55. C'est démentiel, quoi. Parce que... C'est pas facile, hein. Mais il est... Le jeu peut être dur, hein. Le jeu, c'est pas Dark Souls, mais... Il est pas... Il est pas simple, hein. Ouais. Mais déjà, à l'époque, sur Grandia, j'avais tendance à... A interroger tout le monde, tous les personnages, tout ce qu'ils pouvaient... Enfin, j'aimais bien, en fait. J'aimais bien découvrir ce qui avait été écrit. Là, tu vas kiffer. Là, tu vas kiffer. Puis c'est pas seulement ce qui a été écrit, c'est que certaines fois, en parlant plusieurs fois à un personnage, ça va te débloquer des choses, en fait. Et il y a même des phases... En fait, c'est en te penchant sur les histoires des gens que tu vas, en gros, débloquer carrément des zones du jeu. Ouais. Et si tu parles à un des gamins, par exemple, tu verras qu'il y en a un qui fait une chanson. Et je trouve que c'est bien pour parler un peu de traduction et de choses comme ça, parce que... Je crois que j'ai vu une chanson, j'ai dû mettre Domicile, Adoré, je sais pas quoi... Ou Amstramgram, Piqué Piqué Collégram, un truc comme ça. Et ça, c'est parce que, donc, en anglais, c'était Minima Inimo... Minima Inimo, je sais plus comment on dit, mais bon, bref... Un truc qui existe pas en français, donc il fallait trouver un équivalent. Par exemple, les crapauds, bah, du coup, ils portent un nom... Alors, eux, je sais même plus ce que c'est, mais il y en a qui sont en pierre. C'est des crapauds rocheux, quoi. Donc, ça s'appelle Rock Toads ou un truc comme ça, en anglais. Donc, rien de bien... Il n'y a pas de jeu de mots ou quoi que ce soit, mais moi, du coup, je me dis, bah, c'est un crapaud caillou. Je pourrais dire un crapaillou, à la rigueur, c'est marrant. Puis là, tu réfléchis, tu te dis, ouais, 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 c'est... C'est pas forcément très intelligent, mais c'est pas bête non plus. Puis, au moins, c'est rigolo. Je veux dire, même si c'est une blague pourrie, si c'est un nom un peu ridicule, bah, ça donne du corps au jeu, je trouve. Et puis là, tu te dis que tu fais ce choix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le justifie. Voilà, bon, bah, du coup, il s'appelle les crapailloux, et puis c'est comme ça. À un moment donné, t'en as, c'est des sanglis-arbres. C'est un mélange entre un sanglier et un arbre, bah, c'est un sangli-arbre, c'est normal. Là, pour le coup, c'est une traduction presque littérale. Mais c'est génial, en tout cas, comme exercice à faire. Enfin, du coup, j'ai passé un peu plus de trois mois dessus à faire ça. C'est vrai qu'à la fin, on est épuisé, quoi, mais... Comme je t'ai dit, il faut vraiment penser en termes de cycle. C'est-à-dire, il faut que tu observes d'abord le comportement de ton ennemi, parce que même si le truc, il a l'air tout mignon, tout chaleureux, que t'as une grosse batte et que c'est un crapaud qui a l'air totalement inoffensif, faut patifier. Il y a déjà une première chose à savoir, c'est que l'ennemi ne te fait pas de dégâts juste quand tu entres en contact avec lui. Ça dépend des ennemis, une fois encore. Les espèces de chenilles métalliques, par exemple, dès que tu les touches ou dès que tu touches un truc qui a des pics globalement, ça va donc te faire des dégâts. Mais je crois que les abeilles aussi, tu vois, parce que pour le coup, c'est une abeille, ça pique. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais ils ont mis dans le design, le chara design, en fait, de l'abeille, on voit qu'il y a des petits pics qui sont pas là sur une vraie abeille, tu vois. Ça pique pas comme ça une abeille, mais là, c'est pour montrer que ça, ça pique. L'araignée, même chose, etc. Mais les ennemis au sol, en général, si tu passes devant eux, tu peux, tu te fais pas toucher. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et après, en fait, il va y avoir généralement un petit signal qui va t'indiquer qu'ils vont lancer une attaque. L'araignée, c'est la petite blague, tu la tapes et paf, voilà, faut le... Ça, tu t'es très bien débrouillé, félicitations. Moi, je me l'étais pris en plein dans la tronche. Elle est belle, cette route, quand même. La route des tournesols. Quant à ce boss qui est très difficile, donc il ne se prend pas de dégâts... Enfin, tu te prends pas de dégâts quand tu es devant lui. Donc ça, c'est très bien, très bon à savoir. Sachant que ces attaques à distance, si tu restes bien devant lui, bah t'as tout pigé, en fait, voilà, c'est ça. Faut rester sur lui sauf au moment où il se prépare à faire son truc avec les picots de partout, là. Et puis, hésite pas à bouffer entre temps, quoi. Et par contre, tu le spammes, voilà. Le truc qui est bien quand t'es en une étoile, c'est que tu peux faire ça. Tu lui envoies des grosses dérouillées avec ta batte. Et il y en a plein à qui ça déplaît, cette faible portée et tout ça, machin. Moi, je trouve ça génial. Moi, je trouve la solution à tout, c'est la Bataclouche. Je vais faire un petit peu de cuisine. Oui, voilà. Alors, la cuisine, c'est un... Faut faire attention. Prends un truc où t'as qu'un seul aliment dans le groupe d'aliments que tu utilises. Pour commencer. Vous obtenez Ragounias. Et franchement, c'est toi qui a créé les noms. Oui, oui, c'est moi. Donc, la Ragounias, en fait, j'ai bien vérifié ce que c'était. D'ailleurs, je croyais à cause d'une chanson des amis de ta femme que ça voulait dire totalement autre chose. Mais la vraie définition, c'est ça. Ça veut dire que c'est un plat dégoûtant, en fait. C'est-à-dire que t'as cuisiné une bouillie, un truc, donc une Ragounias. Voilà. Et en anglais, c'était food. C'est ça qui était compliqué, c'est que c'était food avec des guillemets autour. You obtain food. Et alors là, du coup, bah... Moi, je me disais, bah, food, en fait, c'est marrant parce qu'en réalité, c'est de... Ah, mais je vais pas spoiler, du coup. Est-ce que je spoil ou pas ? Je réfléchis à ce que c'est du tout. Non, non, mais la surprise. Eh, la surprise. Oui, 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 je sais. Mais c'est-à-dire, en fait, il y a un personnage plus loin... qui te demande, justement, du food pour faire un truc particulier. Si, bah, maintenant que je me suis lancé dans l'explication, autant le dire, de toute façon, c'est pas... Et ce personnage, en fait, il te demande ça parce qu'il veut faire pousser des plantes. Et donc, food, je me dis, bah, c'est de l'engrais, en fait. Et là, je réfléchis, je me dis, ça se trouve, en anglais, tu peux dire... Voilà, ça peut se dire comme ça, l'engrais. Je regarde, en fait, c'était pas ça du tout. Mais food, oui, l'idée de nourrir la terre, en fait, lui, quand il te demande ça, c'est de cette façon-là. Et... Et donc, bah, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire ça. Puis donc, Gragounias, c'est venu... C'est venu comme ça. Et donc, j'ai dû bien vérifier parce que, oui, pour ceux qui voudront aller vérifier, je dirais même pas dans quelle chanson parce que c'est un terme absolument dégoûtant dans son autre signification qui n'est pas sa signification du tout. C'est juste les amis de ta femme qui ont totalement fabulé là-dessus. Voilà, donc le mot, Gragounias, veut bien dire tambouille dégoûtante. C'est absolument scandaleux tout le lore de la bouffe qu'il y a dans ce jeu, quoi. C'est incroyable, la dalle, les fringales que je me suis cogné à traduire ça, quoi. Parce que moi, au contraire, j'étais un peu en train de faire régime, régime, puisque bon, Noël approchait et puis fallait faire un peu gaffe. Et on s'est retrouvé sur des choses... Là, j'ai dû d'ailleurs réduire pas mal de trucs, mais... Il y avait des choses sur des volailles rôties qui donnaient l'eau à la bouche. Tu vois, par exemple, t'as le bento au curry. Bon, ça pourrait être... Viande de pouquis et légumes hachés, mijotés dans une sauce rhodienne épicée, accompagnés de riz et de pain plat. L'ajout de piment rouge donne à ce plat une teinte rosée, augmente l'attaque pendant un court instant. Bon, pendant un court moment. Celui-là, il est pas... Il est pas vraiment... Représentatif, mais tu vois là... Putain, mais je suis une vraie... Il y a la queue de drecs cuite aussi, par exemple. La queue d'un drec des sables désertiques, accommodée d'herbes et cuite lentement dans sa graisse. Il en résulte un plat d'un croustillant inégalé et d'une saveur sublime. Alors c'est bien parce que là, t'es sur... Justement, donc l'écran est focalisé sur des crapailloux. Donc voilà, je vais en profiter pour décrire ces merveilleux... Les fameux crapailloux. Qui s'appellent des rocked-outs en anglais. Et ça, ça illustre bien, du coup, la vocation... Enfin, la vocation dont je me suis senti investi, en fait, face à ce jeu. Qui était déjà plein d'humour et d'une belle sensibilité, de beaucoup de belles émotions. Mais qui avait de la place pour de l'humour potache, en fait. Et que... Mais qui n'était pas forcément là. Et j'ai bien compris que Kuang était totalement d'accord pour avoir... Éclate-la, éclate-la, éclate-la. Les laisse pas arriver sur toi. Accule-les et défonce-les. Parce que là, eux, par contre, ils vont te faire mal. 4 points de vie. Va dans le menu, prends un... Oh, non ! Bon, il va falloir recommencer. Si c'est pas Trigrash. Et... Et donc, voilà, le... La localisation, c'est aussi ça. C'est prendre le parti. C'est rare qu'on ait autant de liberté d'action que du coup celle que j'avais là. C'est-à-dire, si c'est marqué Rock Toad, on m'a pas demandé de faire une blague supplémentaire. Donc, voilà, crapaud rocheux, ça aurait très bien fait l'affaire. Mais du coup, non. Là, j'avais vraiment la possibilité de laisser libre cours à... À ma trans-créativité, on va dire. Un artiste, un vrai artiste, entre guillemets, on dirait sa créativité. Moi, c'est ma trans-créativité. Donc, ma créativité avec filet, on va dire. Puisque donc, je fais passer... Ben, en fait, une oeuvre qui existe déjà à un stade de... D'équivalence de cette même oeuvre dans une langue cible, quoi. Et crapaud, c'était une prise de partie, de localiser. À un moment donné, par exemple, c'est un Hatai. Justement, il y a un gars qui... Qui... Il veut pas te laisser passer. Et en fait, soit tu décides de te battre contre lui, Soit tu décides de lui filer du flouze. Et du coup, quand tu lui files du flouze, il te laisse passer. Mais t'as perdu de l'argent. Alors que si tu dis que tu veux te battre, Ben, il t'envoie des sbires et tu les éclates. C'est pas très facile, mais bon, au moins, Une fois que tu l'as fait, T'as économisé des sous, quoi. Puis surtout que c'est très très rigolo, Vu que du coup, Gale le braque après. T'as une option de dialogue où il dit C'est bon, c'est bon, je te laisse passer, Y'a pas de problème. Et tu peux lui répondre Aboul Lopez. Je l'ai pas traduit comme ça, Je sais plus ce que c'est exactement. Est-ce que je l'ai pas traduit comme ça, d'ailleurs ? Genre, en gros, le braqueur qui se fait braquer. Parce que Gilroy, il est... Bon, il est un petit peu bébête, si tu veux. C'est un peu... C'est un peu l'homme de main, quoi. Mais elle, par contre... Le produit est utile à la communauté. C'est délicieux. C'est ça, mais c'est les agents du ministère de la paix. Et c'est ça, le truc. Parce qu'ils sont chargés De veiller au grain. On t'a bien compris qu'il y a eu une guerre Technologique terrible qui a eu lieu. Et comme la Terre a été Absolument dévastée. Au point que l'humanité A dû se réfugier dans des abris souterrains. Au moins pendant un temps. Ils ont décidé de se poser les bonnes questions. De se dire, ouais, il faut peut-être pas que ça arrive... On arrête, quoi. Il faut surveiller, maintenant. Donc, en gros, tout ce qui a trait A la technologie, Que ce soit de l'ordre génétique, Puisque là, on comprend bien que ces plantes Sont logées, Clairement, les abeilles aussi, Les araignées, Tout ça, c'est gigantesque. Voilà. Et... Et du coup, elle, elle, elle dit, Bon, alors, oui, pour la... On est quand même dans un état de crise Où il faut nourrir un petit peu tout le monde. Alors, du coup, tu vois, Elle est en train de réfléchir. Voilà. Simplement de se poser des questions, De faire des checklists Pour voir si c'est compatible Avec le monde de demain. Et... Et... Enfin, je trouve ça intéressant Comme démarche, en fait. Parce que... C'est... Tu vois, c'est pas... C'est pas cul-cul les petits oiseaux. C'est pas... C'est pas téléphoner Comme... Bah, beaucoup de discours qu'on a Qui vont soit être... Très... Enfin, tu sais, Il y a beaucoup de discours écolo Qui sont... Communautaristes Parce que c'est des gens Qui cherchent à s'unir Pour faire valoir une idée. Et c'est comme la plupart Des idées honnêtes, en fait Qui sont difficiles à soutenir Parce que les gens Qui les soutiennent Sont simplement Trop sérieux Et trop... Trop... Galvanisés Par leur propre... Enfin, je sais pas comment Expliquer ça. Mais... Je pense que tu vois De quel effet je parle. Oui, tout à fait. Et... Et en réalité, là-dedans Tu n'as pas vraiment ce ton-là. C'est justement intéressant Mais... Au final, je ne suis pas sûr Que le message soit si sain Que ça, au bout du compte Dans la façon dont c'est dit Parce qu'effectivement Ça fait des consensus Assez improbables, quoi. Et voire même, en fait Les agents du ministère de la paix Bah du coup Sont quand même présentés Comme des... Enfin, tu sais Pas des méchants Mais des antagonistes Qui viennent te mettre Débêtront un héros À certains moments Ouais Tu sais, le commissaire un petit peu Le commissaire un petit peu Pénible Dans... Genre le commissaire Gordon Dans Batman, un peu, tu vois Ouais, je le vois C'est un peu ce délire-là Mais justement, c'est intéressant Parce qu'au final Ils évoquent quand même Enfin, en tout cas Pour moi, qui suis Du coup, forcément Du côté de... Ouais, de... Du fait qu'il faille faire gaffe, tu vois C'est-à-dire qu'il faut pas Faut pas y aller Comme des cons Et refaire les mêmes... Les mêmes bêtises que... Enfin, dans un cas comme ça Surtout Ça paraît évident Et... Et en fait Bah du coup Je me sens vraiment Attaché à ces personnages Du... Des agents du ministère Alors qu'à la base Je suis quand même Pas quelqu'un de... L'autorité Ce genre d'autorité De base Je suis pas Spécialement Qu'on peut que je sois pour ou contre Mais je suis pas En tout cas Je suis pas un grand fan Et là Les personnages sont attachants Un autre moment Tu vois Par exemple Il y avait un truc Qui était super intéressant C'est Il y a un moment Alex said They were going to explore Outside the village For an important Buzziness Écrit B-U-Z-Z-I-N-E-S To buzz C'est le bruit Que font les abeilles Et donc Je lui demande Est-ce que buzziness C'est une blague A cause des abeilles Dans la zone suivante J'ai utilisé Une expression française A propos des bourdons Qui veut dire Quelque chose d'autre Mais s'il n'y a pas D'autre sens caché Ça devrait le faire Je sais plus ce que c'était Que j'avais mis avec le bourdon Et là il me répond Bah en fait Non je n'ai pas spécialement Vu que c'était une blague C'est juste un gamin Qui avait du mal A dire le mot business Et si le joueur Fait la connexion Avec les abeilles Bah il va croire Qu'il faut qu'il aille Du côté des abeilles Alors qu'en fait A ce moment là Il faut qu'il aille Du côté opposé Vu qu'il faut qu'il aille Dans la forêt de Doki Donc il faut à ce moment là Retirer le machin Et c'est là où en fait J'ai traduit ça par Une affaire hautement conflidentielle J'ai donc décidé de mettre Du versioning sur mes cheveux Je devrais mettre du châtain Que de chien C'est bien versioning C'est joli Et alors dis-moi un peu Ton expérience de traducteur Est-ce qu'il y a des choses Que tu n'as pas pu Justement inscrire Est-ce qu'il y a des Est-ce que tu avais des limites Très peu Franchement très peu Il m'a Il m'a fait un projet Il y a eu un truc Où il a Il a vraiment posé Un veto Mais c'était même Pour dire bon Qu'il avait des doutes Et j'ai bien aimé Avoir cette conversation Avec lui Parce qu'elle avait trait A quelque chose De très conceptuel En fait Dans le monde du jeu vidéo A savoir le Peggy La limitage Puisque le jeu était Peggy 18 Il ne fallait en aucun cas Qu'il ne parle De Vagin Effectivement Ce n'est pas l'objectif Mais Quand il y a un personnage A qui je fais dire Par le saint cloaque De la reine des harpies Et bien là Ça posait problème Parce que le cloaque Chez un oiseau C'est à la fois Le P2 Ce P2 C'est le Voilà Ça c'est autorisé Pas de problème Le P2 Dans les jeux vidéo Ça reste du Peggy Même le mot Peggy Caca C'est quelque chose Qui aurait tendance A réduire L'âge vers lequel On va faire tendre Le Peggy Par contre Le Cucuneus Qui s'est Je ne sais pas Politiquement incroyable C'était Michel Et qui parlait ainsi Euh Non Ça on n'a pas le droit On ne peut pas Pourtant c'est proche Géographiquement Mais on ne peut pas Et donc Bah je vais remplacer Par Croupion Fallait que ce soit Un petit peu endémique Je m'attendais A ce genre de bizarrerie Oui bah oui Mais voilà Fallait que ce soit Fallait que ce soit Ornithologique Parce que bon Bah des harpies Forcément C'est C'est mi-mi-femme Mi-raisin Quoi tu vois Mi-femme Mi-oiseau Oui là en fait Donc tu dois Tu dois aller récupérer Des choses Tu vas te rendre compte Bon là d'abord Faut que tu parles Au maire Effectivement Ça je sais pas Si tu l'avais fait Si tu me refuses Y'a une vieille dame Qu'est-ce qu'on puisse répondre Peu importe Je pense Je refuse Je t'ordonne de rigoler Qu'est-ce qu'un chalumeau Réponse C'est un Dromaludera De boss Mais tu peux pas J'ai une liste d'attente D'une semaine Ah non mais c'est pas possible Déjà que je fais des files d'attente Dans la vraie vie Alors en plus Si je dois faire des files d'attente Dans les jeux vidéo Mais on a meur La réalité augmentée Ça va trop loin Ouais les wobbles Bah les wobbles C'est en fait Un petit truc de code Qui fait que le texte Il va bouger Là tu vois par exemple En fait il y a un tilt Le tilt Ça veut dire justement Le texte Il est aussi Un petit peu de droite à gauche Bah le wobble C'est ça Mais en plus vénère C'est à dire que D'un seul coup Il y a tout le truc Qui va se mettre à trembler Et ça c'est Bah quand je vois Quelque chose d'écrit En majuscule Par exemple Bah du coup Je vais faire en sorte Que Ça fasse ça Un wobble Et donc il y a un wobble Que j'intègre dans le code Je vais le copier Quelque part Dans mon presse papier Et quand je vois Un truc écrit en majuscule Je bim Je mets un wobble Parce que Kwong Il a créé le truc Mais il le met De temps en temps Et moi je trouve Que c'était pas assez Ah oui Donc t'as pris des initiatives Quand même Ah oui 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 Non bah c'est ça Bah en fait Tu vois par exemple Il y a marqué You hear that vault I'm coming for you Je sais plus par quoi J'ai traduit Là je t'avoue Que c'était vraiment Le truc en exemple Qu'il y avait là Donc C'était le cas typique Il y avait pas de wobble Parce que c'est un personnage Qui dit Il s'exclame Mais il s'exclame De façon Particulièrement exclamative Et ça méritait un wobble Et je voulais tellement Mettre un wobble Qu'à ce moment là Je lui ai demandé Si je pouvais mettre des wobbles Un peu où je voulais Et il m'a dit Ouais Du coup j'ai mis plein de wobbles Salutations Je suis Beau Ah oui Il s'appelle Beau Ouais il s'appelle Beau Ouais c'est Il est bien lui C'est un activiste écolo hippie Tu vois Il est genre Ouais salut Je m'appelle Beau Moi ce que je fais C'est du street Running Tu vois C'est à dire Je cours dans la rue Mais Microbates C'est du trial Thomas vous avez gagné Une encyclopédie Larousse Vous avez gagné Une encyclopédie Larousse Et un voyage Dans Les deux chèvres Sur les églises orthodoxes Du temps de Louis-François Charlemagne Charlemagne Voilà Et du coup Ça veut rien dire Il n'y en avait pas A cette époque C'était une blague culturelle Je suis tombé dans le puits T'es tombé dans un truc T'es tombé dans un truc Tu veux faire un Va d'abord parler au monsieur Va tout à l'est All the Eastwards Le pays de l'est Ok mais sur la grosse poutre En haut à droite Il y a une boîte Je sais pas ce que c'est D'accord On regarderait ça Je vais donc me livrer A un ensemble de descriptions tout à fait méta De cet endroit De son histoire De son patrimoine De ses us et coutumes Et de ses habitants Nous sommes donc ici à Rodus Et comme vous pouvez le voir Il y a des gardes Et des gens qui sont cachés Derrière des tonneaux Ah oui ça c'est un pervers ça Il y a une énorme tension émotionnelle Donc j'ai mis émotionnelle Pour ne pas mettre autre chose Puisque sur le coup C'était C'était un petit peu Plus équipeux Je sais pas si t'as pas de tension Et sinon Comment va tonton ? Il va bien cousine Parce qu'en fait C'est réellement D'un cousin Et une cousine Et l'autre Se fait totalement Des idées T'as dû y bosser Quelques jours Quelques journées Quelques mois Sur le jeu en tout ? Oui Ah oui Sur le jeu Bah le jeu Trois mois Après c'est Comme je disais Ça fait l'équivalent De deux romans De taille moyenne A peu près Donc effectivement C'est pas C'est pas de l'écriture Théative En elle même Enfin c'est pas C'est ça Mais avec filet Le texte existe déjà Après du coup Les questionnements Enfin quand on traduit C'est vrai que le questionnement N'est pas tout à fait le même On fonctionne pas Comme si on écrivait le texte Pour la toute première fois Mais ça peut prendre Beaucoup de temps De trouver la meilleure option En fait pour traduire Parce que justement Il y a toute l'intentionnalité Il y a tout le Tout ce qu'on va décider De respecter En fait Chez le Chez le créateur original En fait Qui a voulu donner du sens Salut Salut piétende Chez moi Le shérif De cette ville Chauve-chiché Pour une urgence Il va falloir attendre On a plus Haché d'effectifs Pour pourchacher Les bandits D'ourbroche Tu as frappé A la bonne porte Je suis spécialiste De la bonne barbaque À prix concurrentiel Oui Mais on l'avait fait La dernière fois ça Ah bon ? Oui Ah bah d'accord Bah alors Bah oui c'est pas la peine Ah bah d'accord Donc le gros viandard Bah si Mais en fait Je pensais que Ça te convenait Mais il m'avait semblé Je ne sais pas pourquoi Que c'était Tu m'as tout l'air D'une jeune femme Pleine de goût C'est bien connu Les gens racinaient Ce substant de mains Fruits et légumes Nul doute Que mes délicats Assortiments de primeurs Sauront vous ravir Les papilles Hélas Il y a toujours Des philistins Pour vous soutenir Que la viande C'est tout ce qui compte Comme mon frère Par exemple C'est un carniste Il vénère littéralement La viande Je me risquerais Point dans son échoppe Si j'étais vous Il pourrait bien Vous contaminer Avec toute sa viandardise Ah 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 Eh t'as un problème Ah 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 C'était une sélection Des meilleurs moments Que j'ai passé avec Thomas Donc en live Sur ma chaîne Twitch Alors là je ne peux plus Reprendre les streams Actuellement Pour cause de mauvaise connexion Mais rien n'est perdu Je reprendrai sans doute L'aventure Lorsque les conditions Me le permettront On pourra sans doute A l'avenir Continuer Et même Finir le jeu En attendant Prenez soin de vous Et salut Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy